Alors nous voici à continuer le travail dans OneNote, donc la création de nos cours dans OneNote. Donc la vidéo précédente, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé dans le OneNote de classe, dans le OneNote de classe, à travers le OneNote logiciel, donc pas juste la version en ligne, mais le logiciel. On est allé ensuite dans notre propre section qu'on voit avec la petite flèche ici. On est allé sur notre section, donc on a cliqué sur notre nom, moi je clique sur M. Roy. Ensuite dans ça, on a créé un nouveau groupe de section que tu devrais avoir ici, mes cours. Si tu ne le vois pas là, va ici, il va y avoir une petite flèche comme ça qui apparaît. Il va sur la section mes cours. Alors on était rendu ici. On est dans la section mes cours du OneNote de classe. Donc la section mes cours qui t'appartient à toi dans ta section du OneNote de classe. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? La prochaine chose, on veut être capable d'aller chercher les vrais noms, les vrais codes de cours pour chacun de tes cours. Et puis tu veux avoir aussi accès au nom exact de ton enseignant ou de ton enseignante que tu as eu. Alors on va aller sur Google, et puis tu vas taper le site web du cours. www.esct.on.cr Ça c'est le site web de l'école. Alors si tu cliques sur esct.on.cr, ça t'amène au site web de l'école. Sur le site web de l'école, tu vas retrouver un lien pour le prospectus de l'école. Alors si tu vas dans Info ESCT, et puis si tu vas à la section Orientation, tu vas aller ici, tu vas voir prospectus de cours 2020-2021. Donc c'est les cours pour l'an prochain. Si tu ne le vois pas, clique sur la roulette ici pour actualiser, et tu devrais voir prospectus de cours 2020-2021. Alors quand tu cliques dessus, tu devrais avoir accès au prospectus de cours qui est ici. On va revenir, on va avoir besoin du prospectus de cours. Puis ce que tu vas avoir besoin dans ça, si tu roules la roulette, tu peux descendre à la section qui est reliée au cours de 9e année. Donc tu vois qu'ici, ça c'est la section Coop. C'est un peu plus gros. Parce qu'il y a des gros, les photos sont un peu plus grosses. Donc ici, on arrive ici aux cours offerts en 9e année. Donc ça, c'est la vraie cote de cours. Donc tu peux cliquer sur le plus pour l'agrandir ici, si tu veux. Et puis ça, c'est les vraies cotes de cours. Alors qu'est-ce que tu vas avoir à faire? C'est d'aller chercher les vrais noms de cours tantôt. Donc garde le prospectus ouvert. L'autre chose qu'on va avoir besoin, tandis qu'on est ici, on pourrait avoir la section dans le personnel. Donc on va aller à le personnel. Puis tu vas aller à le personnel enseignant. Donc dans personnel enseignant, tantôt tu vas avoir besoin du nom de chacun de tes enseignants, enseignantes. Alors tu vas pouvoir les copier d'ici. Alors ça, c'est dans la section. Dans Info ESCT. On est allé chercher dans Orientation, dans le personnel. On est allé chercher personnel enseignant. Donc on a personnel enseignant. Puis on a prospectus ici. L'autre chose que peut-être que tu peux avoir besoin, c'est peut-être, alors si tu veux garder la même fenêtre, parce que si on clique ailleurs, ça reste dans le site web. Alors tu peux aller simplement cliquer CTRL-C pour copier. Va sur une nouvelle onglet. Fais CTRL-V. Là tu vas avoir deux pages du site web de l'EHPAD. Donc tu as la page des enseignants que tu as besoin. Tu as la page qui est les cours en neuvième année. Et l'autre chose que tu peux avoir besoin, si tu vas à Info ESCT, va à Plans et Photos de l'école. Et là, si tu ne te souviens pas du local dans lequel tu étais, parce que tu n'es pas à Thériault. Donc si tu ne te souviens pas du local, tu peux aller ici. Tu vois que le local du cours de TIJ1O, c'est le local 109 qui est ici. Si tu tiens la roulette, puis tu agrandis, tu vas voir les chiffres qui est un petit peu plus gros. Donc ça, c'est le local 109. Et juste à côté, c'est là que sont les imprimants de 3D habituellement. Donc si tu veux retrouver le numéro du local, tu peux le voir dans le plan ici. Donc tu gardes le plan ouvert, tu gardes la section prospectus ouverte, et tu gardes le personnel enseigné. La première chose que tu vas faire, donc souviens-toi de ton premier cours au premier semestre. Alors ton premier cours au premier semestre, si c'était, disons que c'était science, peut-être que c'est SNC 1D. Donc tu vois peut-être ton horaire ou tu as peut-être pris une photo de ton horaire. Si tu ne te souviens pas, essaie d'aller rechercher c'était quoi ton cours au premier semestre. Donc peut-être que c'était français, peut-être que c'était mathématique, mais tu dois copier le nom exact. Alors tu fais CTRL-C, parce que quand on parle de mathématiques, le nom exact, c'est méthode de mathématiques ou principe de mathématiques. Donc tu vas copier le nom exact de ton cours du premier bloc, premier semestre. Et là on va sur le one note de la section que tu as faite dans mes cours. Et là tu es prêt à ajouter un cours. Alors tu t'en vas ici en haut, sur le plus, à côté de mes cours, il y a un petit plus, et là tu fais CTRL-V. Ça c'est ton premier. Et là ensuite tu vas juste sur la ligne en dessous ici, tu fais aussi CTRL-V. Et là tu mets un espace, et en parenthèse tu vas mettre le nom de l'enseignant que tu avais au bloc 1 au premier semestre. Alors tu t'en vas dans le site web, à l'endroit où on a mis personnel enseignant. Et disons ici c'est Mme Anne Lamontagne qui t'enseignait, qui t'enseignait le cours de science. Ici c'est un cours de science. Donc ton premier cours du matin au bloc 1. On va chercher le nom de l'enseignant qui t'enseignait le premier cours au matin, du matin au bloc 1, au premier semestre. Alors si c'est Mme Lamontagne, je copie le nom, je ne copie pas l'adresse du courriel, je copie juste le nom. Je mets CTRL-C pour copier. Puis ici c'est un Mac, c'est CMN-C, donc CMN-C, le bouton CMN. Donc si c'est un PC, c'est CTRL-C. Alors tu copies ça, tu t'en vas dans le OneNote de classe, puis juste ici, en parenthèse, tu vas mettre CTRL-V. Tu vois qu'ici, c'était comme en gras. Alors tu vas mettre sans surbriance, tu ne veux pas l'avoir en gras, celui-là. Donc tu cliques sur le G, ça désactive le gras. Et puis si tu trouves que le, disons que ça fait sur plus qu'une ligne, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux changer la taille des caractères. Comme ici c'est 20, on peut aller à 16 ou même 14 si on n'a pas beaucoup de place. Donc 16, ce serait peut-être mieux. Donc tu vois qu'ici, en haut s'écrit le cours de sciences et le cours qui est ici. Puis ça, c'est derrière, on va cliquer ici, puis tu écris, ça c'est semestre 1. Et puis c'est aussi 1. Puis ensuite, je vais écrire le local. Ici, tu ne te souviens pas du local, c'est pour ça qu'on a gardé ici le plan de l'école. Alors si c'est Madame Lamontagne, probablement au troisième, biologie est ici. Donc c'est 319, 320, 321, c'est peut-être 323. Alors si c'est 321, peut-être 322. Alors il faut vérifier pour Madame Lamontagne, c'était quoi son lotel. Alors si c'est pour l'instant, on va mettre 322. Puis si ce n'est pas ça, on va le changer plus tard. Alors 322, juste à peu près deux espaces. Au moins, tu vas le semestre 1, le bloc 1, le local, où tu étais, puis ton enseignante, la code de cours exact, puis la code de cours en haut ici. Prochaine chose. Juste, on va faire ça pour commencer pour chacun de tes cours. Alors là, ton cours du bloc 2. Disons que ton cours du bloc 2, alors c'était quoi ton cours du bloc 2? Donc ici, on va aller ici, tu fais sur plus, mais avant de cliquer plus, allons chercher c'était quoi ton cours du bloc 2. Alors dans le prospectus, disons que c'est un cours, peut-être un cours de français. Alors si c'est un cours de français, alors qu'ici c'est français, peut-être comme ça, ou peut-être que c'est un cours de mathématiques. Donc dépendant de quel cours tu choisis, quel cours qui est relié. Peut-être que c'est un cours de géo. Géographie, c'est vraiment ça ici, la code de cours. Donc il faut faire attention de choisir le bon nom exact pour la code de cours. Donc ici, disons que c'était géo pour mon deuxième bloc, alors je peux copier ça au premier semestre, choisis ton premier semestre, deuxième bloc. Alors tu copies, si c'était géo, moi je vais prendre géo comme exemple, et là je vais aller cliquer ici pour un deuxième. Alors je fais contrôle V, je m'en viens ici, je fais contrôle V, et puis le nom de mon enseignant. Je mets un espace, je mets une parenthèse, et c'était qui l'enseignant de ton cours de géographie du Canada? Alors tu t'en viens ici, tu vois ton personnel enseignant, peut-être que c'était M. Godet, alors ici, peut-être que c'était M. Stéphane Godet, peut-être que c'est un autre enseignant, alors choisis le bon nom relié à ton enseignant que tu avais au premier semestre. Pour le bloc 2, alors tu t'en viens ici, entre parenthèses, contrôle V, contrôle V, alors là il vient en caractère noir, alors je mets 100 sur Brian's, je clique le gars pour un bel gars, et je remets tout sur Brian's, je vais aller à la taille size pour voir si ça va bien. La taille size, c'est peut-être un petit peu trop large encore, donc je peux peut-être aller à 15 pour celui-là, ou à 14, 14 c'est bien. Je peux choisir, si je veux 15, je peux aller à 15 comme celle-ci, et on le chiffre à rentrer, 15 c'est mieux que 14. Alors ici, c'était le semestre, semestre 1, c'était au bloc 2. Alors ici, ça c'était le semestre 1, au bloc 2, puis le local de M. en géographie, probablement avec M. Godet, c'était probablement le 314. Alors ici, si c'était M. Godet, alors c'était le local, 314. Le principe de géographie n'a pas été collé ici, alors je fais double-clic, puis c'est M. Godet, je vais aller recopier, parce que ça ne s'est pas copié comme il faut ici, donc je vais aller recopier le nom ici, c'est M. Godet, le clic, alors là, ça apparaît. Donc c'est ici, il faut que le titre du cours exact soit en haut ici, puis en bas, tu mets avec le nom de l'enseignement. Le troisième cours, on va aller voir, c'était quoi le troisième cours, donc si je m'en viens ici, je vais choisir, c'était quoi le troisième cours. Donc disons, si mon troisième cours, c'est un cours de science, j'ai déjà mon cours de science, le cours de français peut-être, alors le français, donc dépendant de quel cours de français que tu avais, tu en viens ici, tu fais CTRL-C pour copier, ensuite tu t'en vas ici, tu cliques sur le plus, tu fais CTRL-V, CTRL-V, il faut qu'ils prennent, CTRL-V, l'espace, là tu vas voir, c'est qui ton enseignant, ou ton enseignant de français. Peut-être que c'était Mme Hall, Mme Lachapelle, ton cours, ton prof de français, il faut que tu retrouves ton prof, ton enseignant, ton enseignante de français. Peut-être que c'était Mme Nathalie Rau, tu vas copier le nom de votre enseignante que tu avais au bloc 3, 4, 5, du premier semestre. Alors ici, ici c'est Mme Rau, pour la parenthèse, pour relever, la parenthèse, ensuite c'est en caractère gras, alors on s'en vient ici, on enlève le gras, puis on veut mettre sans surdriance, puis peut-être le changer à la taille de 16. Puis c'était le semestre 1. Puis là, le bloc du dîner, c'était peut-être 3. Alors si c'était 3 le bloc du dîner, ton cours c'était au bloc 4, 5. Si ton bloc du dîner, c'était 4, alors ton cours c'était au bloc 3, 5. Donc tu n'indiques pas le bloc du dîner, mais dans le fond, ici, tu indiques les deux blocs que tu avais vraiment le cours. Et c'est de quel plan? Alors Mme Rau, si on regarde ici, sur le plan, Mme Rau, c'est peut-être le 200, 220, 215, 200, alors retrouve, peut-être 215 Mme Rau, retrouve, souviens-toi à quel local qui est enseigné. Alors ici, je vais voir Mme, donc ça, ça va, ça, ça va. Donc on en a 3 jusqu'à là. Il faut faire les 8 comme ça, puis ensuite, on va aller ajouter des unités. Donc je vais arrêter le petit clip vidéo comme ça ici, mais il faut que tu crées pour chacun de tes blocs, chacun des semestres, la courte ici. Donc je vais arrêter le petit clip vidéo, je vais aller faire en arrière-plan, et ensuite, on va revenir pour la prochaine étape. On va faire toutes les différentes. On va ajouter les unités dans chacun des cours par la suite. On commence par faire les 8 cours, les 4 cours du premier semestre et les 4 cours du deuxième semestre.